Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver, toujours, toujours très heureux de vous retrouver, d'ailleurs, et c'est pour ça que je suis là, c'est pour vous retrouver, parce que il n'y a rien de mieux que la connexion, il n'y a rien de mieux, et je vais avouer qu'on est le 4 mai 2020, 20h, 14h du Québec, c'est ce qui me manque le plus dans ce confinement, parce que, bon, c'est le travail, oui, mais je reste occupé avec la maison, des enfants, mes réseaux sociaux, donc je me garde quand même occupé, c'est pas le talent de travail, de serveur qui me manque, mais c'est le contact avec le monde, moi j'aime le monde, on n'est pas des humains si on n'est pas entouré de monde, puis si on n'a pas une interaction, puis une connexion avec le monde, c'est ça qui remplit nos vies de bonheur, c'est le monde, moi j'aime le monde, rencontrer le monde, écouter le monde, partager avec le monde, il n'y a rien comme le monde, le monde est bon, c'est ça qui est extraordinaire, si le monde est bon, quand tu les prends hors contexte d'une foule, dans une foule, il n'y a personne qui est bon, la foule rend l'individu très très bête, mais quand tu le trouves individuellement, cet individu-là, cette personne-là, puis tu peux interagir, surtout dans le métier de serveur, c'est extraordinaire, parce que tu es un peu en contrôle de ce qui se passe avec tes clients, avec ta table, c'est formidable, quand tu es expérimenté, quand tu aimes le monde, puis quand tu as des choses à raconter, tu prends le contrôle de cet instant-là, que tu passeras avec des gens que tu connais ou que tu ne connais pas, que tu vois des fois ou que tu ne vois jamais, que tu vois pour la première fois, c'est toi le boss de tout ça, eux autres, ils sont un peu soumis à ta personnalité, à ton expérience, à ton tempérament, leur expérience va être basée, elle sera jugée sur l'exécution de ton travail de serveur ou serveuse, sur la façon dont tu accueilleras les gens, tu les serviras, comment tu les traiteras, c'est un ensemble de choses, ça a l'air banal, mais c'est un art que pas beaucoup de gens ont, beaucoup de gens ont pris leur retraite, des vieux serveurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette passion-là, maintenant on le fait surtout des fois, les gens font ça pour l'argent, parce qu'ils pensent qu'ils vont faire de l'argent facile, puis le client, lui, il le voit tout de suite quand c'est quelqu'un qui le fait pour l'argent, ou quelqu'un qui le fait par profession, par amour du métier, mais moi je le fais vraiment par amour du métier, et ce qui fait que je peux me vanter un petit peu, j'ai un bon bassin de clientèle qui veut absolument être servi par moi, ça, ça me fait toujours très chaud au cœur, ça, ça remplace, il n'y a rien qui peut, il n'y a rien qui peut battre le sentiment que tu as quand quelqu'un veut que ce soit toi qui le serve, là pour moi c'est irrelevant, comme disent les anglais, c'est sans importance, parce que c'est toute une faveur qu'on te fait si on veut que ce soit toi qui serve, cette table, ces gens-là, si ces gens-là arrivent à la porte et disent non je vais être avec Jean, c'est un privilège qu'on te donne, ça veut dire qu'on t'a apprécié, ça veut dire qu'il y a quelque chose chez toi qu'on ne retrouve pas chez les autres, parce qu'ils ont essayé les autres, puis ils viennent te dire ouais c'est pas pareil dans ta section, donc ça tu l'as par amour du monde, par passion, par compassion pour le monde, puis moi j'ai servi des gens dans toutes les circonstances, des plus heureuses aux plus malheureuses, ils venaient de perdre un être proche, un mari, une femme, un enfant, un père, une mère, ou vous venez de marier un enfant, je les ai servis dans toutes les circonstances, j'ai des clients qui me suivent depuis longtemps, et tu vis des pages de leur histoire avec eux, et tu les partages, ils t'en parlent, c'est quelque chose, c'est vraiment un métier vraiment spécial, vraiment spécial, puis c'est pas dans le même contexte qu'un coiffeur ou une coiffeuse, parce que t'as une plus grande intimité avec ta table qu'avec le salon de coiffure, où souvent c'est vraiment plein, puis t'as l'autre qui est vraiment assis là, puis l'autre qui se fait couper les cheveux, il est vraiment curieux, puis il veut tout écouter ce que tu dis, donc c'est pas pareil, tu te confieras pas à ta coiffeuse ou à ton barbier, comme tu vas te confier à ton serveur, souvent tu vas arriver dans le resto, c'est tranquille, t'es tout seul, il n'y a pas d'autre table, c'est plus intime, puis tu vas t'arranger quand tu veux venir au resto, puis tu vas être servi par un tel ou un tel, puis tu y vas parce que t'as quelque chose à partager, parce que t'as vécu un événement qui était difficile ou heureux, puis tu sais que t'es dans la famille quand tu viens au resto, puis tu veux aller voir ton serveur, tu veux aller voir Jean, puis tu veux lui raconter ça, donc tu vas t'arranger pour te mettre sur une table, t'assoir à une table où tu le sais qu'il n'y aura pas trop de curieux autour, puis là tu pourras te confier puis raconter tes histoires, c'est vraiment fascinant, c'est un métier extraordinaire, moi je ne le changerais pas pour n'importe quel autre métier, honnêtement là, c'est ce qui me rend, puis d'abord, honnêtement avec l'expérience que j'ai, il n'y a pas un jeune qui est capable de me suivre, je prends une section par exemple chez Galleria, au restaurant déjeuner, le dimanche de 60 à 65 sièges, c'est plein à craquer, puis il n'y a personne qui attend, puis je fais ça comme de façon symphonique, parce que j'ai l'expérience, parce que quoi? Parce que je me prépare aussi, je vous parle toujours de préparation, moi je me prépare, quand j'arrive au travail, avant, quand on arrive, on commence à se préparer, je déconne avec le staff, je déconne, je défais rire, ils sont coucheux par terre, mais quand ça commence à rentrer, le staff pour moi n'existe plus, j'ai fait mon entertainment avec le staff, là, il faut que je me concentre, puis que je donne toute mon attention à mes clients, à mon travail, c'est ce qui me différencie des autres aussi, qui vont continuer à déconner entre eux, même pendant le service, même quand c'est occupé, alors que moi, le focus c'est de servir mon client, surtout si c'est dimanche, de le servir, de bien servir, mais là, je vois le line-up, puis j'ai hâte qu'il parle, parce qu'il y a aussi une question de fébrilité, tu veux servir, tu veux servir, tu veux avoir le gros, 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 mon temps de vente, puis tu veux impressionner, tu veux t'impressionner, c'est de la compétition aussi, puis c'est une forme de, comment dire, d'accomplissement, puis tu veux être le top, moi je suis toujours le top, pas parce que je veux me pavaner avec ça, mais j'ai besoin d'être le top, parce que je me suis préparé, puis ça fait tellement longtemps que je fais ça, puis je suis passionné, puis j'aime le monde, si j'étais mauvais, ce serait vraiment désastreux, donc il faut que je sois le top, puis je suis le top, puis je suis fier d'être le top, parce qu'il n'y a pas de honte à être le top, puis il n'y a pas de honte à vouloir être le top, dans ce que tu veux faire dans la vie, moi le métier de serveur, ça me satisfait amplement, je vais sûrement faire autre chose, j'ai des plans pour plein d'autres choses, mais il faut que je m'investisse dans ces choses-là, tu ne peux jamais réaliser quoi que ce soit si tu n'es pas investi à 100%, si tu n'es pas en maîtrise de ce que tu fais à 100%, et pour ça, c'est le travail, c'est la volonté, c'est de vouloir être le top, donc quand je vais réorienter mes choses, parce que j'ai envie de faire autre chose aussi, je serai obligé d'abandonner ce métier-là, ça va me briser le cœur, mais il faudra que je sois aussi performant dans l'autre truc, il faudra que je sois aussi investi, concentré, puis que je maîtrise tout ça, j'en maîtrise déjà une bonne partie, mais je ne suis pas encore rendu là, c'est pour ça que je n'ai pas fait la transition encore, mais je vais la faire, c'est inévitable, je n'ai pas le choix parce que je l'ai décidé, puis je ne peux pas m'en empêcher, parce que j'ai un but, puis il faut que je m'en tienne à ce but-là, parce que j'ai changé toute ma vie pour que ça s'en aille dans une autre direction, parce que c'est toi qui changes ta vie, il n'y a personne d'autre qui va changer ta vie, sauf toi, puis j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions, j'ai réalisé mes fautes, mes torts, je me suis sorti de ma dépendance de l'alcool, qui était vraiment une dépendance élevée depuis 25-30 ans, on parle de tous les jours deux bouteilles de vin, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est une grande dépendance, ça c'est minimum ça, ça ne m'empêchait pas de fonctionner, mais ça me mettait dans une autre, comment dire, une autre dimension, tes facultés sont affaiblies, tu veux faire plein de choses, mais tu n'as pas la volonté, quand tu es sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, moi j'ai fait les deux, tu as toutes les idées et les plans du monde, mais ça n'aboutira jamais à rien, parce que c'est là pour t'empêcher de faire des choses, parce que ça vient altérer tes facultés, tu ne peux pas espérer être au sommet quand tu altères tes facultés, c'est comme la sauterelle, si tu lui coupes une patte qui lui sert à sauter, est-ce que tu viens d'améliorer sa vie ou tu viens d'handicaper sa vie, comprends-tu ce que je veux dire? Les drogues, l'alcool, c'est ça, c'est un handicap pour nous, ça vient altérer nos facultés, c'est comme si tu nous coupais les jambes, la drogue, l'alcool, ça vient couper les jambes, un humain qui consomme de la drogue et de l'alcool, il ne vient pas de mettre ses jambes de son côté, il ne vient pas d'améliorer sa vie, il vient de la détruire, c'est quand même que tu essaierais de raconter n'importe quoi d'autre, puis quand même que tu essaierais de te raconter toutes les histoires du monde, c'est à toi que tu te racontes des mensonges, quand tu coupes la patte, ou une des pattes, de la sauterelle qui lui sert à être de... de ressort, tu ne viens pas d'améliorer sa vie, puis sa condition, quand tu consommes de la drogue et de l'alcool, tu ne viens pas améliorer ta condition, tu viens détériorer ta condition. Donc, moi ça m'a pris du temps avant de réaliser ça. 30 ans. Parce que tu vis dans le déni, tu te racontes des histoires, tu dis ben non, ben non, ben non. Ça fait 30 ans que tu fais la même chose, que tu es dans la même position, que tu fais du sur place, puis il n'y a rien qui se fait, puis il n'y a rien qui ne se fera jamais. Puis il y en a qui passent toute leur vie comme ça, moi je n'ai pas venu faire ça, j'ai eu la chance, la grâce d'avoir un éveil. Parce que je l'ai souhaité. Toute ma vie, j'ai souhaité être une meilleure personne. J'ai souhaité être un soldat. Moi, je vais vous faire une confidence. J'ai souhaité toute ma vie, depuis que je suis tout petit, d'aller vouloir, j'ai toujours souhaité d'être un soldat. Ben dans le temps, un soldat de Jésus ou de Dieu. Que j'étais prêt à tout sacrifier pour juste être un soldat de Dieu, c'est-à-dire que tout ce que je voyais me brisait le cœur. Puis je voulais changer les choses. Puis je voulais en parler, puis je voulais que les gens réalisent que ça n'a pas de sens dans le monde dans lequel on vit, l'injustice dans lequel on vit, dans laquelle on vit, et ainsi de suite. Mais je ne pouvais rien faire tant que moi je ne changeais pas. Donc là, j'ai changé. J'ai changé plein de choses. J'ai changé toute ma vision de la vie. J'ai rencontré le yoga aussi qui m'a extrêmement, extrêmement, probablement, ce qui m'a le plus aidé. Après l'arrêt de l'alcool, la réalisation que c'est toi qui dois changer. Pas les autres, c'est toi qui dois changer si tu veux améliorer. Puis si tu penses que tu peux améliorer des choses, pour les autres, il faut d'abord que tu t'améliores et que tu changes des choses pour toi. Le yoga, ça m'a permis vraiment, vraiment de me retrouver parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui cherchait une spiritualité puis je lui ai tout essayé. J'ai tout lu ou presque de ce qui peut exister. J'ai lu le Nouveau, l'Ancien Testament, le Coran. J'ai lu du bouddhisme, l'hindouisme. J'ai tout cherché. Il n'y a rien vraiment qui me collait à la peau. Il n'y a rien qui venait vraiment répondre à ce que je voulais parce que ce n'est pas là pour vraiment t'épanouir ça non plus. C'est là que tu as gardé dans le même niveau. C'est un peu comme les drogues et l'alcool, les religions organisées. C'est le même genre de toxicité. Comprends-tu? C'est le même genre de toxicité. Donc, j'ai toujours cherché une spiritualité mais là enfin, parce que la spiritualité ce n'est pas le monopole des religions. Au contraire. La spiritualité c'est universel. La spiritualité est là pour unir. Les religions sont là pour diviser. La spiritualité est là pour t'éveiller. Élever ta conscience. Éveiller ta conscience d'abord. Ce que les religions ne font pas. Ils te gardent endormi. Ils gardent ta conscience endormie. La spiritualité est là pour te rappeler que tu es un être éternel, un être infini et un être que s'il le veut a toutes les possibilités de traverser toutes les limites. Il faut que tu le veilles, il faut que tu y crois. Il faut que tu aies les outils pour t'amener à ça. Il faut que pour ça tu sois concentré, sérieux et tenace. Parce qu'il n'y a rien qui sera facile. Ceux qui voient l'invisible sont probablement les seuls qui pourront réaliser l'impossible. Ceux qui voient l'invisible ce sont vraiment eux qui pourront réaliser l'impossible. Il faut que tu sois capable de voir l'invisible. Et il faut que tu sois capable après ça de réaliser cet invisible-là que tu vas rendre possible. Il faut que tu le réalises sinon ça ne sert absolument à rien. Ceux qui ont eu ces rêves et ces... ces volontés par exemple de sculpter quelque chose de peindre quelque chose ils l'ont mis en action. Il faut que tu commences quelque part il faut que tu le fasses quand tu as l'idée puis la volonté il faut que tu passes à l'action. Ceux qui ont vu l'invisible de leur réalisation celui qu'ils voulaient ou celle qu'ils voulaient que sa sculpture soit au milieu d'un parc à Paris et qu'on puisse en profiter nous autres il fallait que quelqu'un ait eu cette vision-là. et non seulement que cette personne-là ait eu cette vision-là mais la traduise en réalité aussi. Sinon il y aurait privé l'humanité de cette sculpture-là. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est vraiment vraiment important tout ça. Donc l'invisible ceux qui voient l'invisible ce sont eux qui pourront réaliser probablement l'impossible. Mais pour ça tu auras besoin de ténacité de volonté puis pour ça il faudra que tu aies toutes tes facultés. tu pourras te raconter toutes les histoires que tu veux. Tu auras besoin de toutes tes facultés puis à un moment donné si tu veux y arriver il faut que tu commences comme disait Mark Twain. If you want to be ahead you have to start. Il faut que tu commences parce que tu peux parler, parler, parler toute ta vie mais il n'y a rien qui va se réaliser. Moi j'étais comme ça puis je suis souvent je me sens que j'ai encore tendance à être comme ça. Il faut que tu écrives sur le papier. Il faut que tu sois concret. il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu termines tes petites choses. Si tu ne termines pas tes petites choses il n'y a aucune chance que tu termines les grandes choses auxquelles tu es appelé dans la vie. Tu t'en vas te coucher quand tu te lèves il faut que tu termines ton processus de sommeil. Moi je ne l'ai jamais fait je commence à le faire j'ai commencé à le faire depuis quelques semaines. tu t'en vas te coucher le soir tu as un petit rituel tu te mets ton pyjama tu te brosses les dents tu t'en vas te coucher tu dors quand tu te lèves ce n'est pas fini fais ton lit termine le processus du sommeil range ton pyjama ou envoie-le à la lessive avec les vêtements sales tu descends te préparer un café si tu as le temps de te préparer un café tu as le temps de ranger le café ranger le lait laver la tasse puis la ranger aussi il faut terminer les petits processus combien d'entre nous sinon la majorité laissons traîner tout tout on entreprend 50 choses puis il y a 50 choses qui ne sont jamais terminées puis qui n'ont vraiment pas avancé non plus donc tout ça c'est vraiment important parce que tu vas être appelé peut-être si tu le veux tu vas être appelé à des grandes choses parce que tout être humain peut être appelé à des grandes choses c'est là dans le cosmos c'est là dans l'univers quantique toutes les possibilités sont là d'ailleurs je vais vous revenir sur quelque chose de vraiment intéressant tout le monde connait la trilogie la matrice ça ça a été inspiré je pense que c'est deux frères qui ont écrit le scénario ça a été inspiré par le Max Max Planck le grand mathématicien de la mathématique quantique qui nous dit que toutes les possibilités sont là tout est là pour tout le monde c'est à toi de faire ton choix là-dedans vraiment fascinant donc c'est à nous autres de faire le choix c'est à nous autres de se discipliner c'est à nous autres de d'améliorer nos facultés pas de les diminuer ça c'est important pense toujours à la sauterelle si tu lui coupes une jambe qui lui sert de ressort penses-tu que t'as amélioré sa vie quand tu consommes de la drogue puis quand un humain consomme de la drogue et de l'alcool penses-tu que ça améliore sa vie ça améliore ses facultés je pense pas bon je vais t'y arriver avec le Québec en va de connaître une séquence de fois historique je reviens avec ça mais fallait que je partage un autre petit bout de ma vie parce que je sais que ça peut inspirer d'autres et j'ai beaucoup de messages à ce sujet-là les gens l'aiment beaucoup quand même je vous raconte des petites tranches de ma vie avec mon évolution mes prises de conscience aussi je vous reviens